Tu le sais, quand on se lance dans l'investissement immobilier, il faut éviter les pièges, les erreurs. Dans cette vidéo, je vais te dire mes pires erreurs dans l'investissement immobilier et comment tu vas pouvoir les éviter. C'est parti ! Les 10 manières de gagner de l'argent dans l'immobilier, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je suis le co-fondateur de la société investissementlocatif.com. Avec mon équipe, on t'accompagne puisqu'on accompagne des centaines d'investisseurs par an dans plus d'une quinzaine de villes en France dans des projets immobiliers très rentables. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Ça va te permettre de recevoir en temps réel toutes les vidéos pour donner un maximum de conseils, répondre souvent et surtout à beaucoup de questions que tu poses et puis te permettre de faire une très bonne rentabilité dans tes projets. On va voir ensemble aujourd'hui les 10 méthodes pour gagner de l'argent efficacement dans l'immobilier. Alors comme tu le sais, j'accompagne des centaines de clients chaque année, je fais beaucoup de séminaires, j'adore parler et peut-être qu'on s'est déjà parlé avec beaucoup d'investisseurs immobiliers. Et il y a souvent cette question récurrente, c'est quelle est la meilleure stratégie pour gagner de l'argent en immobilier ? Et on a souvent des investisseurs qui font une stratégie, qui discutent avec d'autres investisseurs qui eux-mêmes développent une autre stratégie. Certains réussissent, d'autres non, ça dépend aussi de la ville géographique. Et aujourd'hui, je voudrais donner en quelques minutes mon analyse sur le top 10 des stratégies en immobilier pour pouvoir faire du rendement et gagner de l'argent efficacement dans l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on ne va pas faire de l'immobilier aujourd'hui comme nos parents faisaient de l'immobilier, comme nos grands-parents faisaient de l'immobilier. La réalité, c'est que déjà, ce n'était pas du tout aussi démocratisé. On en parlait beaucoup moins et avant, nos parents ou nos grands-parents, si tu discutes avec eux, s'ils ont déjà investi dans l'immobilier, déjà généralement, ils ne parlaient que d'une chose, c'était que de résidence principale. Déjà, le côté investisseur immobilier, c'était souvent très marginal et laissé de côté. Et du coup, il y a vraiment cette mouvance, il y a des nouvelles techniques qui arrivent et ça ne s'appliquait pas ou peu à l'époque de nos parents et à l'époque de nos grands-parents. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que c'est très difficile de parler avec ton entourage d'une autre génération parce qu'eux, ils n'avaient pas les taux qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire ils empruntaient à 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 %. Je t'invite vraiment à faire le test et à poser la question à tes parents, à tes grands-parents, s'ils ont déjà investi dans l'immobilier, à quel taux ils empruntaient et tu verras que ce n'était pas du tout comme aujourd'hui où on va emprunter entre 0,8 et peut-être 1,5 % d'intérêt. Donc, c'est vraiment très bas. Ce qu'il faut vraiment que tu aies en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'argent il est gratuit et donc les méthodes d'hier pour investir dans l'immobilier ne sont plus du tout les méthodes d'aujourd'hui. Et c'est ça qui a complètement rebalayé les cartes, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'historique. Tu ne peux pas t'appuyer sur des méthodes historiques qui marchaient une génération avant, deux générations avant et que tu vas pouvoir appliquer aujourd'hui. L'immobilier, c'est quand même quelque chose qui bouge très vite et donc on va voir ensemble aujourd'hui les techniques pour gagner de l'argent. Je te parle tout de suite de la technique numéro une. La technique numéro une que tu dois vraiment avoir en tête, c'est toujours, c'est acheter des biens décotés. On parle beaucoup d'appartements neufs, de programmes de défiscalisation. Je pense qu'il faut revenir à ce terme que j'aime bien, c'est le bon sens paysan. Et si tu reviens vraiment à ce bon sens paysan et que tu dis bah tiens, j'achète un appartement à moins cher que ce qui vaut sur le marché et bah forcément, ça va être une bonne opportunité. Et je prends souvent l'exemple, ce sera plus parlant avec l'iPhone qu'avec des feux. Je prends souvent l'exemple, si cet iPhone, c'est le dernier tu vois, tu as la triple plaque de cuisson à l'arrière. Si je le commercialise sur le bon coin ce soir et que je le mets par exemple à 600 euros et bah ça va sonner en rafale parce qu'il sera inférieur au marché, même s'il est dans son état d'usage et d'usure classique. Sa valeur marché, je ne la connais pas parfaitement aujourd'hui sur le marché de l'occasion. On va dire que c'est 1000 euros, 1200 euros peut-être sur le marché de l'occasion, 1000 euros. Bah forcément, j'ai un delta où je suis inférieur, donc ça va énormément sonner. Et c'est ça le bon sens paysan, c'est que tu n'as pas besoin de connaître 1000 techniques. Déjà, si tu te positionnes sur un bien qui est décoté par rapport au marché, c'est-à-dire qu'il nécessite des travaux. Il ne faut pas non plus que tu t'épuises en te disant bah je scroll des annonces sur le bon coin, sur ce loger, j'ai mis tous mes critères, je connais mon prix au mètre carré et je ne trouve aucun bien qui est une bonne affaire. Il faut te dire qu'une bonne affaire, c'est en contrepartie souvent de quelque chose. Bien sûr, une fois dans ta carrière d'investisseur, ça va t'arriver de faire une excellente affaire sans raison. Bah le vendeur va être extrêmement pressé et donc tu vas être positionné. Mais il faut que tu gardes en tête que la bonne affaire elle se crée. Elle se crée que tu vas pouvoir modeler cette bonne affaire. Tu ne peux pas te dire bah je vais avoir zéro effort à faire et en même temps je vais faire une bonne affaire. Sinon, ce serait trop facile et tout le monde voudrait faire comme toi. Donc, il va falloir un petit peu structurer l'opération, ça veut dire qu'il va sûrement y avoir des travaux à faire. Et c'est pour ça que l'opération est décotée. Si tu raisonnes comme ça, bah déjà potentiellement sur le marché, tu t'ouvres énormément le champ des possibles. Tu vas voir plein d'appartements qui vont potentiellement pouvoir correspondre à ce critère-là. C'est-à-dire, c'est décoté parce qu'il y a des travaux. Et ce n'est pas décoté juste par magie. Donc déjà, ça te fait un vivier, une source potentielle de bien. C'est décoté, il y a des travaux. Donc, garde déjà ça en tête et c'est en effectuant des travaux, en refaisant un projet complètement refait à neuf, en structurant l'opération au travers des travaux, changer le plan et on verra après d'autres techniques immobilières que là, tu vas te créer ton opportunité immobilière. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donnerai une des techniques qui m'est chère et c'est la technique numéro 10 et je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. La technique numéro 2 dont je voudrais te parler, c'est la division. J'achète un bien ou un plateau et je vais le diviser en deux ou en plusieurs. Souvent, la division, on dit je divise en deux mais tu peux diviser en beaucoup plus que ça. Au travers de la société que j'ai cofondée, on accompagne dans des divisions et on fait des divisions en deux, en trois, en quatre en respectant bien entendu la réglementation si on est par exemple sur un immeuble ou sur un plateau puisqu'il y a certaines contraintes, il ne faut pas non plus partir comme si c'était quatre murs. Et tu dis, tu rentres un peu cow-boy et tu dis je vais diviser en quatre studios sans regarder ni les évacuations d'eau, ni les compteurs électriques, ni le respect de l'urbanisme. Mais garde ça en tête, une des techniques et c'est la deuxième technique que je voudrais partager avec toi, c'est la division immobilière. Souvent, on visite un appartement, on se dit qu'il n'y a qu'un seul appartement. Donc, l'investisseur immobilier, c'est celui qui dans sa stratégie va prendre en compte le fait de potentiellement diviser un bien pour pouvoir augmenter sa rentabilité. Et pourquoi quand on dit qu'on divise, on augmente comme ça tout de suite la rentabilité ? Parce que dans toutes les villes et c'est de manière générale sur le marché immobilier, forcément, tu as ce qu'on appelle un ticket d'entrée. C'est-à-dire, si tu fais un studio, si tu diffuses un logement qui est le double en surface d'un studio, ça ne sera pas le double de prix. Parce qu'il y a un ticket d'entrée pour se loger et ensuite, chaque mètre carré que tu rajoutes dans ton opération immobilière, elle ne se monétise pas proportionnellement au nombre de mètres carrés. Et c'est pour ça que quand tu fais une division, il y a plusieurs règles à respecter, dont le fait de jouer sur ce facteur-là qui est de jouer sur le ticket d'entrée. Si forcément, tu as un appartement et ça va dépendre du nombre de mètres carrés en fonction de la ville, il faut vraiment que sur ton marché, tu ne vas pas faire un studio forcément que de 30 mètres carrés, que de 40 mètres carrés, que de 15 mètres carrés. Ça va dépendre le marché dans lequel tu fais ton studio, c'est-à-dire quelle est la surface que le marché accepte. On sait très bien que plus la ville est chère, plus le marché accepte des petites surfaces. À Paris, à Lyon, à Bordeaux, forcément, les gens quand ils louent un appartement pour un étudiant, un jeune actif, ils vont être OK de louer un petit peu plus petit parce que le marché immobilier est cher. Donc, en valeur, les locataires sont OK pour vivre un petit peu plus petit. Si tu le fais dans des villes plus de provinces, là où le marché est moins tendu, on ne va pas s'amuser à faire des studios de 15, 20, 25 mètres carrés. Il faudrait que ce soit plus grand. Déjà, le studio par nature ne va pas forcément exister. On va directement être sur des produits plus type T2, c'est-à-dire une chambre séparée. Donc, il faut toujours recadrer ta stratégie, bien entendu en fonction de ton marché local. Mais vraiment, l'idée que je voudrais que tu gardes en tête sur cette stratégie numéro 2, c'est quand tu visites un bien, ne pense jamais une source de revenus. Pense toujours, mets dans ton éventail d'éventualités le fait de dire, pose-toi cette question et si je le divise ? Et si c'est possible, techniquement en termes d'urbanisme, mais aussi toi, dans ta vision, quand tu rentres dans l'appartement, dis-toi, est-ce que si je le divisais, je gagnerais plus d'argent ? Ça va déjà vraiment t'aider pour pouvoir augmenter la rentabilité. Et ça, c'est vraiment le point numéro 1 d'acheter un bien décoté, puisque aussi plusieurs stratégies peuvent être cumulatives. Tu peux très bien avoir la stratégie numéro 1 d'acheter un bien qui est décoté parce qu'il y a des travaux, y mixer la stratégie numéro 2 en divisant ton bien. Tu vas acheter un bien vétuste avec des travaux et tu vas en faire un projet où tu divises et tu vas avoir plusieurs sources de revenus locatifs. Donc, c'est vraiment intéressant parce que dans l'éventail des 10 stratégies que je vais citer, ne pense pas que c'est l'une ou l'autre ou la troisième ou la quatrième. Tu peux aussi bien entendu les mixer et surtout, il faut juste que quand tu rentres dans l'appartement, tu puisses avoir en tête ces 10 méthodes pour gagner de l'argent et que tu te dises, la 1 n'est pas possible, la 2 est possible, la 3 est possible. Et ensuite à l'intérieur, tu vas regarder laquelle est la plus rentable. Et c'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com quand on a un bien qui est intéressant financièrement pour un de nos clients. Bien entendu, toujours on regarde le prix au mètre carré parce que je dis souvent, tu peux faire des pieds et des mains sur ton opération si le prix au mètre carré n'est pas bon dès le début. Alors, il y a un prix au mètre carré bon, il y a un prix au mètre carré très très bon, il y a une opération décotée, il y a une opération très décotée. Alors, ça ne veut pas dire que l'opération la plus décotée va faire la plus forte des rentabilités parce que tu peux très bien avoir une opération décotée mais la restructurant en un produit vraiment très rentable en termes de rentabilité. Par contre, si tu rentres sur un prix marché ou bien entendu plus élevé que le marché, tu pourras faire des pieds et des mains. Ce sera très compliqué d'avoir une bonne rentabilité sur ton projet parce que tu pars un petit peu avec un boulet au pied. Donc vraiment, bien entendu, positionne-toi toujours et c'est ce que font nos chasseurs tous les jours qui proposent d'excellentes opportunités à nos clients. Et bien, quand ils rentrent dans l'appartement, dans l'immeuble, dans l'opération, qu'ils vont peut-être ou pas proposer aux clients parce qu'au début, ils vont la visiter donc ils ne savent pas à ce moment-là précisément s'ils peuvent la proposer. Et bien, ils vont regarder l'ensemble des stratégies que je vais décrire et ils vont tout simplement, et on va ensemble, regarder quelle est la plus rentable pour le projet de notre client. Et en fonction de ça, on va mixer plusieurs stratégies. La stratégie numéro 3, peut-être que tu la connais, que tu l'exploites déjà, c'est la location courte durée. Et encore une fois, on pourrait reprendre sans cet exemple-là, on peut très bien cumuler. Tu peux très bien acheter un appartement qui est décoté avec des travaux, en faire une division, en faire par exemple deux appartements et ces deux appartements les exploiter en courte durée. Donc encore une fois, garde en tête vraiment, ça peut être cumulatif. La location courte durée, c'est le fait donc d'exploiter, comme le nom l'indique, sur une courte durée. Potentiellement, on pense souvent à la nuitée et on parle souvent de location sur Airbnb, puisque c'est la plus grosse plateforme de location en saisonnier. Mais tu peux bien entendu aussi diffuser sur Booking ou plein d'autres plateformes. Le but, c'est de toute manière de travailler en multi-diffusion pour que potentiellement les voyageurs puissent avoir accès à ton annonce, peu importe où ils la trouvent, et fonctionner par un calendrier commun. Là, le but du jeu, ça va tout simplement être d'augmenter ton taux de remplissage. Ce sera impossible que ce soit 100% tout le temps, sur tous les mois, sur toute la vie. Mais le but, ça va être comme un hôtel, c'est de l'hôtellerie. Ça va être d'avoir le meilleur taux de remplissage au meilleur prix. Donc en fonction de la saisonnalité touristique, en fonction du jour de la semaine, en fonction du mois dans l'année, tu vas pouvoir faire varier le prix. Le but étant qu'en panier moyen, tu puisses te retrouver avec un montant d'argent plus élevé que si tu faisais de l'allocation longue durée. Donc, ce qu'il faut calculer, ce n'est pas juste sur une nuitée, puisque ça ne voudrait pas dire grand-chose. Forcément, en longue durée, la nuitée va être moins chère et moins intéressante que sur la courte durée. Il faut vraiment que tu prennes tout en compte. Tout en compte, ça veut dire quel est ton taux de remplissage ? Il faut l'annualiser. Alors, au tout départ, tu ne peux pas le savoir quand tu démarres l'allocation à la courte durée, mais il faut que tu aies ton panier moyen assez rapidement pour que tu puisses te rendre compte est-ce que c'est plus intéressant que de la longue durée ou même de la moyenne durée si c'est situé sur un public étudiant. Il faut vraiment que tu gardes en tête aussi net de gestionnaire, net de tes coûts de gestion. Pourquoi ? Parce que le gestionnaire sur de l'allocation courte durée va effectuer un pourcentage qui est plus important que sur de la longue durée, ce qui est logique puisqu'il y a plus de check-in. Le check-in, c'est le fait de donner les clés d'accueillir le voyageur. Plus de check-out, c'est le fait de faire la sortie et également ménage et dresser l'appartement avant l'arrivée à chaque fois des voyageurs. Et ça, ça va varier parce que tu te rends bien compte que si ton voyageur reste en moyenne de nuit, ça va se faire plus de check-in et plus de check-out et plus de ménage que s'il reste en moyenne quatre nuits. Ça va faire potentiellement exploser tes frais puisque plus la réservation est longue, moins potentiellement tes frais vont être élevés. Certains gestionnaires forfaitisent et font juste un pourcentage qui va s'appliquer peu importe le nombre de check-in, de check-out. Donc ça, je t'invite vraiment à regarder dans le contrat ces lignes-là parce que ça va pouvoir faire augmenter ou diminuer tes frais de gestion. Et il faut que tu raisonne en loyer net de ces frais de gestion puisque si tu faisais de la longue durée, même si tu es un gestionnaire, les frais seraient beaucoup plus faibles sur de l'administration de biens en longue durée, c'est beaucoup plus faible. Et donc potentiellement, il faut arriver à comparer ce qui est comparable. Ce que je veux dire, c'est ne te laisse pas aveugler par un chiffre d'affaires puisque sur la nuitée, on va parler de chiffre d'affaires plutôt que de revenus locatifs. Ne te laisse pas aveugler par un chiffre d'affaires haut. Ce qui compte, c'est comme dans le business, c'est la marge. Si c'est pour faire un million d'euros de chiffre d'affaires en nuitée mais avoir un million d'euros de coût et pas avoir marge, il y a peu d'intérêt. Donc reste focus vraiment toujours sur la marge puisque c'est ça qui va être très intéressant. Donc encore une fois, tu vas pouvoir mixer ces différentes stratégies. Donc garde bien ça en tête. Un petit bémol sur le saisonnier, il faut vraiment l'effectuer dans un cadre légal. L'entièreté des villes en France, on sait que vraiment la pression là-dessus des mairies est de plus en plus forte. Peu importe les villes dans lesquelles tu te trouves, c'est rarement hyper bien accueilli tout simplement parce que les mairies vont partir du principe qu'on enlève du logement pour les habitants de cette villa et qu'on va les transformer pour les touristes. Et donc potentiellement, en tout cas sur les grandes villes de France, c'est le cas de Paris mais c'est énormément le cas. Par exemple pour citer à Bordeaux, potentiellement ça fait augmenter les prix des loyers puisque ça enlève de l'offre. Donc forcément il y a moins d'offres, donc ça fait monter le prix des appartements en location longue durée. Donc je t'invite vraiment à rester quand même flexible. Pourquoi ? Parce que sur la courte durée, il n'y a personne à une vision long terme aujourd'hui sur la courte durée parce que la réglementation change très rapidement et très souvent. Donc il faut te dire qu'il faut être prêt à faire le pivot. Il faut te dire potentiellement s'il y a de la marge, c'est très bien parce que je prends de la marge à court terme. C'est très bien pour 1, 2, 3 ans parce que ça tourne. Mais si demain la réglementation tu ne peux plus l'exploiter, il faut quand même que ton projet il puisse rester viable et que tu puisses l'exploiter en moyenne ou en longue durée demain s'il devait y avoir un changement de réglementation. La quatrième stratégie, peut-être que tu le fais, on en fait beaucoup chez investissementlocatif.com pour nos clients dans l'entièreté des villes où on est situé, c'est la colocation. Alors la colocation, c'est le fait d'un appartement, on va pouvoir le restructurer en plusieurs chambres et donc les locataires vont pouvoir prendre à bail chaque chambre avec des espaces de vie partagés. Donc il y a différents types de colocation puisque certains investisseurs vont pouvoir dresser une salle de bain privative, d'autres vont mettre une salle de bain partagée avec plusieurs chambres. Il n'y a pas de vérité générale, encore une fois ça va dépendre de la ville dans laquelle on se trouve. Plus le marché va être tendu, plus entre guillemets le locataire va être prêt à faire des concessions, c'est-à-dire par exemple tout simplement partager une salle de bain avec une autre chambre. Plus le marché, moins il est sous tension, plus potentiellement il va falloir ajouter du service et peut-être faire une salle de bain privative. Là pareil, ce que je veux juste c'est quand tu rentres dans l'appartement, tu ne te dises pas uniquement je peux faire de la location longue durée, je peux faire de la courte durée, je peux le diviser. Dis-toi aussi tiens si je le transforme en plusieurs chambres, qu'est-ce que ça peut donner dans les chiffres ? Est-ce que c'est plus rentable ? Est-ce que je peux créer une nouvelle salle de bain ? Est-ce que dans mon marché je dois mettre une salle de bain privative par chambre ? Est-ce que le marché accepte qu'une salle de bain soit partagée avec deux chambres ? Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règle générale mais potentiellement, je t'invite à pas forcément mettre une salle de bain partagée pour trois chambres. C'est possible, il y aura sûrement plein de contre-exemples, plein d'investisseurs successfull qui le font. Moi je suis pas forcément très à l'aise de mettre une salle de bain partagée avec trois chambres. Nous les standards chez investissement locatif vont être une salle de bain partagée pour deux chambres, ou une salle de bain privative. Après, c'est toujours la variable prix. C'est-à-dire que si tu es cohérent pour ton prix, c'est bon. Ce qu'il ne faut pas, c'est que tu tires que la couverture vers toi. C'est-à-dire que tu te dis, je vais louer sur la fourchette haute du marché et je vais mettre une salle de bain partagée pour trois personnes et je ne vais pas potentiellement mettre d'espace de vie partagé. C'est-à-dire que je vais mettre qu'une toute petite cuisine. Bon, il faut rester cohérent. Plus tu tires la couverture vers toi, plus ton appartement en colocation va sortir du marché. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir être cohérent par rapport à ton marché et quand même de rester dans les normes qui vont faire que tu vas être fier du produit que tu diffuses et qui a une vraie valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que sinon, l'étudiant, il va plutôt se diriger vers un studio tout simplement. Si au bout d'un moment, l'appartement que tu commercialises avec une salle de bain qui est partagée avec pas suffisamment d'espace de vie partagé, n'est pas cohérent par rapport au prix d'un studio isolé tout simple dans la ville. Après, la colocation, c'est aussi une mentalité. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de prix. L'étudiant qui arrive dans une ville, il peut vouloir chercher une colocation, pas que pour l'argent, ça peut être identique en termes de prix d'un studio, mais aussi tout simplement pour une expérience de vie, tout de suite connaître des gens, pas forcément être tout seul le soir quand ils rentrent, pas forcément manger tout seul. Donc, il faut aussi vraiment amener cet aspect-là. On se dirige en plus vers un aspect qui est tiré du modèle anglo-saxon, qui est tiré des États-Unis, qu'est-ce qu'on appelle le co-living, c'est-à-dire la marche au-dessus de la colocation, mais c'est-à-dire vraiment avec un état d'esprit et beaucoup plus d'espaces partagés et de services partagés. Ça fera l'objet, je t'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. La cinquième stratégie qu'on fait, c'est l'immeuble de rapport. On en fait énormément chez investissementlocatif.com. Il faut que tu saches qu'on fait plus de 500 opérations par an. Donc, on accompagne beaucoup, beaucoup d'investisseurs. On est capable de t'accompagner sur l'entièreté des produits et l'immeuble de rapport est une des stratégies à développer. On a des investisseurs qui ne font que ça, qui ne veulent plus de studio, plus de T2, plus de colocation, plus de courte durée. Ils veulent uniquement de l'immeuble de rapport. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'immeuble de rapport, un des gros avantages, c'est que tu vas être maître à bord. Concrètement, tu ne vas pas partager le pouvoir. Tu le sais, si tu achètes un appartement dans un immeuble, tu vas être en copropriété par des règles régies par la copropriété. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire tout ce que tu veux quand tu veux. Il y a un syndic qui va organiser ça. Il y a des assemblées générales. Tu vas payer des charges pour le bon fonctionnement de l'immeuble. Alors, ça a souvent ces avantages, ces inconvénients. Moi, je n'aime pas montrer que le côté tout rose de je suis complètement maître à bord et c'est merveilleux. Il y a les avantages, les inconvénients de chaque formule. Oui, tu es seul maître à bord, mais ça veut aussi dire que tu vas gérer l'entièreté quand il y a une dépense, tu en supportes 100%. Alors oui, tu as la chance de pouvoir décider ou non de cette dépense, mais il faut aussi savoir qu'à 100%, elle va forcément t'incomber. Donc, ça a les avantages et les inconvénients. Je ne voudrais pas non plus te présenter que le côté tout rose parce que ce serait mentir. Et je veux vraiment être dans un discours de transparence sur cette chaîne et pouvoir vraiment faire parler ceux qui sont pour l'immeuble de rapport, mais aussi entendre ceux qui sont contre. Donc, un des intérêts en tout cas ceux qui sont pour et j'ai des immeubles de rapport, donc je peux t'en parler et effectivement, c'est un intérêt, c'est le fait de dire bah je décide des dépenses de fonctionnement de mon immeuble. Et donc, c'est intéressant puisque potentiellement, je vais pouvoir minimiser la charge et donc augmenter la rentabilité. C'est aussi le fait de dire bah si je veux décaler une cloison, si je veux poser un IPN et enlever un mur porteur, si je veux reprendre la façade, bah forcément, je vais pouvoir m'organiser beaucoup mieux en interne. Je vais pouvoir différer la charge si j'ai envie de la différer, faire tout de suite les travaux si j'ai emprunté la somme et donc, je vais effectivement être beaucoup plus libre. Donc, c'est une des stratégies. L'intérêt, il est que tu vas faire une seule opération et que tu vas te retrouver tout de suite à la tête de plusieurs appartements et donc plusieurs revenus locatifs. Et c'est vraiment hyper intéressant puisque forcément, tu vas faire ce qu'on appelle dans le business scaler. Ça veut dire, et je sais qu'il y en a qui tiennent la langue française sur cette chaîne parce que souvent, ils me le rappellent. Donc, on va le dire en français aussi pour vous faire plaisir. Ça va être dupliquer le modèle. Ça veut dire que plutôt que si tu achètes un immeuble de rapport avec 5 logements, bah plutôt que signer 5 compromis, passer 5 fois en banque, faire 5 financements, faire 5 mises en location, faire 5 devis différents de travaux et forcément, ça va s'étaler dans le temps. Tu vas pouvoir maximiser et vraiment dupliquer le modèle puisque d'un coup, tu vas signer un compromis, faire un seul financement, faire un seul devis travaux potentiellement si c'est un immeuble libre de toute occupation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de locataire à l'intérieur. Et donc forcément, à échéance, 6 mois, 9 mois, 12 mois en fonction de la durée avec laquelle tu vas mettre à profit ton financement en fonction de la durée des travaux. Mais d'un coup, tu vas avoir l'entièreté des logements qui vont être sur le marché et ça va te permettre d'accélérer très fortement. Donc, si demain, tu veux, et c'est une notion qui m'est chère, construire ton empire immobilier, tu vas de toute manière devoir acheter un immeuble de rapport parce que tu vas pas pouvoir construire ton empire en faisant studio par studio. Moi, ce que je conseille toujours et ce que je te conseille, si tu débutes en fonction d'où tu te trouves, mais c'est à peu près le schéma logique qu'on voit, c'est tu vas d'abord faire un studio ou faire un lot unitaire. Tu vas peut-être refaire un studio ou refaire une opération un peu plus conséquente, que ce soit un plateau ou que ce soit une division. Tu vas essayer d'accélérer un peu. Pourquoi ? Parce que tu vas voir que le modèle fonctionne sur un studio. Après, tu vas te prendre au jeu, tu vas avoir envie de dire au fait, voilà, ça fait neuf mois, j'ai fait l'opération, tout se passe bien, le locataire paye. Tu vas te dire logiquement, si j'avais mis à profit cette opération sur quelque chose de deux fois plus gros, je gagnerais deux fois plus. Et donc, tout simplement, tu vas avoir envie d'accélérer. Et donc, si tu as envie d'accélérer, il y a un moment, tu vas avoir envie d'acheter un immeuble de rapport. C'est vraiment ce que je te souhaite parce qu'il y a des clients, on les accompagne sur investissement locatif comme je te le décris. On leur a fait faire un studio, puis une opération un peu plus conséquente. Et puis après, ils ont dit, mais si je veux avoir beaucoup de revenus locatifs, si je veux demain transmettre quelque chose d'un peu plus grand à mes enfants, si je veux avoir un petit peu plus de cash flow, si je veux amortir plus, c'est une notion de ça qui m'est chère. C'est-à-dire, si tous les mois, je veux me dire, j'amortis 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois d'augmentation du patrimoine, il faut que je passe par la case immeuble de rapport. Donc vraiment pareil, en fonction d'où tu te trouves dans ta stratégie, il faut qu'il y a un moment, tu te fasses un pense-bête, un mémo et que tu te dises, soit j'en suis à cette étape-là, cette année je me fixe l'objectif, j'achète un immeuble de rapport. Si j'étais toi, je me fixerais en plus des objectifs potentiellement un peu plus courts, c'est-à-dire dans trois mois, j'ai acheté un immeuble de rapport, j'ai fait une offre sur un immeuble de rapport pour pouvoir te fixer une deadline et avancer. Voilà pour les cinq premières méthodes qui permettent de gagner de l'argent en immobilier. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui va paraître dans quelques jours où je vais pouvoir te donner les cinq prochaines méthodes qui vont te permettre encore de gagner de l'argent dans l'immobilier. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour être prévenu quand la prochaine vidéo va arriver, c'est-à-dire de la sixième à la dixième méthode. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Salut les investisseurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez précédemment pu voir sur la chaîne les cinq premières méthodes pour gagner de l'argent en immobilier. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter de la méthode 6 à la méthode 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501